allez salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moi c'est la mine dans cette nouvelle vidéo je vais parler de plusieurs sujets en même temps je vais parler de l'achat de la de l'assurance covid 19 que vous devez faire avant d'aller faire votre demande de visa et également je vais parler des personnes qui me contactent la mine comment est ce que je peux te faire confiance donc dans un premier temps on va parler de l'achat de l'assurance covid 19 donc les amis si vous êtes dans la procédure pour venir étudier en ukraine si vous avez même déjà entamé la procédure vous avez déjà eu votre lettre d'invitation et que vous êtes à l'étape de l'achat de la de l'assurance voyage de l'assurance covid 19 sachez qu'il ya plusieurs car il ya plusieurs critères pour pouvoir choisir une assurance les assurances il y en a plusieurs sur le marché mais l'assurance qui est demandé par l'ambassade c'est effectivement l'assurance covid 19 qui a un taux de couverture de au moins 30 mille euros et également qui prend en charge la maladie de covid 19 et donc l'assurance voyage également doit être d'un an de de préférence un an parce que c'est ce qui est dit de ce qui est recommandé par l'ambassade et donc si vous avez des soucis si vous avez des problèmes pour acheter des pour acheter l'assurance voyage en tout cas si vous ne savez pas quelle assurance voyage vous devez acheter vous pouvez me contacter et là comme ça moi je vais vous aider à trouver la bonne assurance étant donné que je fais je fais ce métier on va dire ce métier depuis plusieurs années et donc j'ai eu le temps d'accumuler plusieurs expériences en ce qui concerne les différentes démarches et donc si vous voulez voilà avoir un accompagnement professionnel en tout cas en ce qui concerne l'achat de de l'assurance covid 19 que demande l'ambassade et que vous ne savez pas par quel moyen faire cet achat par ou bien comment est ce que vous devez faire cet achat et même vous ne savez pas quel genre d'assurance vous devez acheter vous pouvez me contacter et là comme ça je vais je vais me faire un plaisir de vous aider de vous aider à avoir votre assurance covid 19 qui a un taux de couverture de 30 mille euros comme j'ai dit tout à l'heure et qui prend en compte également la maladie de covid 19 et donc c'est le c'est le moment pour moi également de lancer un appel à tous les étudiants en tout cas tous ceux qui souhaitent venir étudier en ukraine je ne dis pas je ne parle pas des gens qui veulent venir faire autre chose mais je parle ici dans cette vidéo je parle des étudiants qui veulent venir étudier en ukraine si vous voulez venir étudier en ukraine vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider à avoir non seulement une admission vous aider également à regrouper tous les documents qu'il faut pour la demande de visa et également vous accueillir lors de votre arrivée en ukraine et donc voilà c'est ce sera un plaisir pour moi si vous me contactez bien sûr pour que je puisse vous aider et à avoir tous ces documents et à bien mener votre demande parce que il est important dans ce domaine d'avoir un accompagnement professionnel je vois beaucoup de personnes qui proposent leurs services en ce qui concerne les démarches pour venir étudier en ukraine mais très peu ont l'expérience que j'ai actuellement et honnêtement ce n'est pas ce n'est pas le fait que je veux me vanter ou quoi que ce soit mais au fil des années depuis 2000 fait 2016 début 2017 que j'ai commencé à faire venir les étudiants j'ai effectivement eu le temps de damas et plusieurs expériences vraiment j'ai acquis de l'expérience dans ce domaine et donc si vous voulez vous faire accompagner par un professionnel dans le secteur vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider dans vos dommages alors la deuxième question dans cette vidéo c'est les ça concerne les étudiants qui me contactent en me disant à la mine écoute comment est ce que je peux te faire confiance vous savez où les vidéos pour vous convaincre de ma bonne foi de ma sincérité il existe plusieurs il existe plusieurs sur ma chaîne youtube donc très souvent je fais des vidéos j'accueille des étudiants en direct je leur pose quelques questions et tout ça devrait être une preuve pour vous pour vous convaincre que effectivement vous pouvez me faire confiance en ce qui concerne vos dommages pour venir étudier en ukraine et si malgré tout vous vous demandez comment est ce que vous pouvez me faire confiance ou bien mal si malgré tout vous me contacter pour me demander la mine est ce que je peux te faire confiance honnêtement je ne sais pas je ne sais pas quoi répondre parce que voilà je ne veux pas me justifier devant vous en fait je veux que ma justification soit dans les actes que je pose dans les accueils des étudiants dans les différents témoignages que vous allez voir sur ma chaîne youtube et donc ce serait pour moi la seule occasion de vous montrer qu'effectivement vous pouvez me faire confiance et donc si vous me contactez me dit la mine est ce que voilà je peux te faire confiance en plus du fait que vous avez vous ayez déjà vu mes vidéos et donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question et donc il ya des étudiants qui me demandent est ce que je peux avoir une garantie la mine est ce que je peux avoir une garantie en fait moi je ne comprends vraiment pas cette question parce que et moi je suis en ukraine et les étudiants sont généralement en côte d'ivoire en guinée au sénégal etc etc donc les étudiants me demande est ce que je peux avoir une garantie en tout cas dites moi en commentaire quel genre de garantie vous souhaiteriez avoir de ma part est ce que vous voulez que je vous donne peut-être la clé de mon appartement est ce que vous voulez peut-être que je vous donne mon diplôme comment dirais-je vous je vous donne mes diplômes est ce que vous voulez que je vous donne mon passeport pour que vous puissiez me faire confiance ou bien en tout cas dit dites moi en commentaire quel genre quand les étudiants me demandent est ce que je peux avoir une garantie dites moi en commentaire quelle est le quelle est la garantie en fait que les étudiants veulent avoir en dehors du fait que je leur dis que vous pouvez me faire confiance mais ces étudiants qui me demandent une garantie là parfois je suis un peu compliqué donc aidez moi dans les commentaires dites moi dans les commentaires quel genre de garantie je dois vous envoyer pour que vous soyez convaincu du fait que voilà effectivement je peux vous aider à avoir votre admission je peux vous aider à bien mener votre votre démarche pour venir étudier en ukraine etc etc donc dites le moi en commentaire et donc je ne saurais terminer cette vidéo en tout cas sans dire merci à tous mes abonnés à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne c'est grâce à vous que la chaîne prend de la valeur c'est grâce à vous qu'on commence à prendre de la visibilité sur youtube et donc n'hésitez pas si vous êtes de passage si vous êtes là si c'est votre première fois de visiter notre chaîne youtube n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo avec vos amis qui sont peut-être intéressés par les études en ukraine et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez ciao